Et salut tout le monde, alors on est maintenant au mois de mai et aujourd'hui on est en train de broyer les refus. Ici je me trouve derrière la bergerie, il y a un champ de 3 hectares, donc on avait mis du régras au semis direct. Ici ça a été mangé, donc on voit bien qu'il reste les refus, ce genre de brôme. Donc ça on en est envahi sur toutes les années de sécheresse précoce comme cette année. Donc vous voyez, on distingue les lignes du semis. Donc le régras ça craint vachement la sécheresse, donc là il a plu, j'ai essayé de broyer pour essayer de le faire repousser et de pouvoir y faire repasser les brebis une seconde fois. Donc cette année c'est quand même en retard par rapport aux autres années. D'habitude on est déjà à la deuxième couple, enfin la deuxième pâture. Là c'est que la première et bientôt on va commencer la deuxième. Ça fait quand même beaucoup plus propre, les brebis sont encore là, bientôt on va pouvoir les déplacer un peu plus loin. Sous-titrage ST' 501 Allez, j'en ai terminé avec le broyeur, il s'est mis à pleuvoir. Donc je profite de l'occasion pour vous montrer l'hangar de la Kuma, j'avais jamais eu l'occasion de vous le montrer. Donc on va faire un petit tour vite fait du matériel, dételer le broyeur. J'avais pris la pompe à graisse parce que devant l'atelier à la maison j'allais me tremper. Donc j'ai dit on fera ça à l'abri. Allez, on commence avec les plateaux à foin. Donc il y a un 10 mètres, un 8 mètres et un 6 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça on n'utilise pas chez nous parce qu'on a déjà un plateau en propriété. Les pandas à fumier, donc que vous avez l'habitude de voir. Un déguillom. La ligneuse à pierre, pardon. Donc on n'utilise pas non plus, on a un peu la même, vous l'avez déjà vu dans les vidéos. La faucheuse conditionneuse de marque John Deere. Le gyrobroyeur. Le vibro, c'est un peu le même que le nôtre. Hormis que derrière, ici c'est des rouleaux et nous c'est des petites dents à faire. Le dernier achat, une charrue à disque. Donc ici on a la RC-tri avec le semoir dessus. Donc le cover crop lourd. Ici on a un rouleau paquière. Donc la charrue Kune, donc 5 versoirs, 5 socs réversibles. Donc ici on a l'épareuse. Donc c'est une bomphore. Un autre rouleau. Donc un deuxième cover crop. Qui est ici. Et là, donc un outil à dents. Donc ça c'est pareil, il y en a une sacrée bête. On n'utilise jamais. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Il manque le tracteur. Donc c'est un jaune diard. Il n'est pas sous l'hangar. Donc je ne peux pas vous le montrer. Allez, on casse les pierres pour les semis de Sorgour. Généralement, si on a la chance qu'il pleuve au mois de juin ou au mois de juillet, le Sorgour nous fait une ressource supplémentaire pour faire pâturer les brebis. Donc ça nous aide bien. Quand les parcours sont un peu épuisés, ou les champs fauchés ont déjà été pâturés, le Sorgour, c'est vraiment un levier pour essayer de faire passer les brebis et de les maintenir à l'extérieur. Malheureusement, avec les sécheresses, le Sorgour a de plus en plus de mal à pousser en été. Et c'est plutôt vers le retour de la pluie au mois de septembre ou octobre qu'on en profite pour faire passer les brebis avant les premières gelées. Donc là, c'est sur une parcelle que l'on a repris à un voisin qui a pris sa retraite. Souvenez-vous, vous avez montré la clôture l'automne dernier, tout le tour. Donc là, elle arrive à la fin du mois de mai. Donc on va semer ce sorbeau et les brebis selon la météo pour en venir épâturer au mois de juillet ou au mois d'août. Tout dépend de la météo. On ne peut jamais trop prévoir comment on va faire. Le sorbeau aime beaucoup la chaleur, mais c'est quand même une plante qui a besoin d'eau. Donc si on a la chance qu'il pleuve cet été, par exemple, le sorbeau ici, sur ce champ de trois hectares, peut tenir un troupeau d'une centaine de brebis pendant un mois. Et s'il pleut, le sorbeau peut mesurer jusqu'à deux mètres de haut. Vraiment les bonnes années. Donc maintenant, on arrive à la fin du mois de mai. On va bientôt certainement attaquer les fouets. Donc durant le mois d'avril, c'était très inquiétant. C'était très, très sec. Et début mai, dans l'espace de trois semaines, on a eu à peu près 120 ou 130 millimètres de pluie. Et croyez-moi, ça a fait du bien pour tout. Pour les pâtures, pour les prairies, pour faire du foin, et les céréales aussi, ça devenait vraiment très critique. Et vous voyez que ça sèche très vite. Ça fait deux jours qu'il n'a pas plu, et regardez déjà la poussière que ça fait. Allez, petit tour des troupeaux. Donc en ce moment, il y a trois troupeaux de brebis qui dorment à l'extérieur. Donc ici, c'est un lot de brebis qui a lutté avec les béliers de race Cossonard. Donc c'est pour avoir le maximum d'anniels possible, pour avoir notre renouvellement. Donc ensuite, on va aller voir le deuxième lot de brebis qui a lutté, mais cette fois-ci avec des bérichons. Et ces deux lots de brebis, d'ici 15 jours, autour du 15 juin, on va leur faire la tonte et les échographier. Donc cette année, avec les terres qu'on a reprises, c'est beaucoup plus pratique. On arrive à tenir les brebis un peu plus à l'extérieur. Donc ça nous économisera du stock à l'avenir, et ça nous facilitera le travail. Donc quand les brebis sont à l'extérieur, il y a quand même moins de travail. Donc ici, le deuxième lot de brebis qui a lutté, mais en bérichons cette fois. Donc ici, il y a des brebis Cossonard et aussi les quelques croisés qu'on a. Donc ici, on est en plein cosse, alors on leur a mis à disposition des sauts à l'ail, parce qu'il y a beaucoup de tics, et les brebis croisés les craignent beaucoup. Il y en a déjà eu une de malade, donc on essaie d'y faire attention. Sur ces deux lots de brebis, on est à 15 jours, 3 semaines de la tonte. Donc comme vous pouvez le voir, les brebis ont vraiment beaucoup de laine, et souvent ce qui arrive, c'est qu'on en trouve de tourner sur le dos, et elles n'arrivent pas à se remettre sur les pattes. Quelquefois aussi, on en trouve d'accrocher au grillage. Donc quand on peut, on essaie de les compter, ou alors on essaie de bien faire le tour de l'enclos pour éviter d'en perdre. Ici, troisième troupeau de brebis, donc là c'est celles qui ont agneulé au mois de janvier, donc c'est là qu'elles vont repartir à la lutte uniquement au mois d'août, vu qu'on n'est qu'en un seul agneulage par an. En trois périodes, chaque brebis, ragnel, chaque année, à la même période. Donc là on se trouve sur un terrain qu'on a repris, qu'on a mis la clôture électrique tout le tour, et le soir, pour être plus en sécurité pour la nuit, on la refait passer dans une parcelle où il y a de l'ursus, donc c'est quand même un peu plus sécuritaire. Et donc là on a la directrice, comme d'habitude, toujours devant pour guider le troupeau. Allez venez, hop ! Et donc voilà, ici, on est sur une parcelle qu'on a louée depuis 4 ou 5 ans maintenant, donc je vous avais montré la clôture neuve qu'on avait fait à l'époque de ce côté, donc ça remonte un petit peu maintenant, peut-être quelques-uns d'entre vous s'en rappellent. Donc ici c'est clôturé avec du rillage, on les fait passer pour la nuit, et le matin on fait l'inverse, on les fait passer dans l'autre parcelle. Allez venez ! Venez, 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 venez ! Venez là ! Allez, première parcelle de fauché pour cette année. Donc chez nous c'est que du foin en sec, donc pas d'ensilage, pas d'en rubanage. Donc on a quelques jours de beau temps, donc on a décidé de commencer un peu. Donc ici c'est une parcelle qu'on a semée en Saint-Fouin, en semis direct, donc à cet automne. Donc là c'est plutôt en nettoyage, il y avait un peu de fol-avoine, mais l'espoir c'est d'avoir de la repousse et pourquoi pas, comme tous les ans, avoir de quoi moissonner pour récolter la semence de Saint-Fouin. Donc là c'est parti, c'est parti, c'est parti. on a installé des feux à l'aide à l'arrière du tracteur ça va franchement bien allez c'est 10h30 c'est terminé pour aujourd'hui ici le Saint-Foin est beaucoup plus beau que dans l'autre parcelle donc là l'intérêt ici c'est qu'on est autour des bâtiments et j'espère une fois que les bottes seront faites s'il repleut on aura de la repousse pour sortir les brebis avec les petits agneaux qui sont nés donc ce mois-ci au niveau du débit de chantier on roule à peu près à 9 km heure et la faucheuse fait 3,10 m on arrive à peu près à faire 2 hectares si vraiment le champ est commode sinon on fait plutôt 1,80 hectare pour une heure de travail bon les prairies chez nous c'est souvent la même religion c'est du Saint-Foin avec du dactyles et un petit peu de rugas donc ça fait quand même de la bonne cam je dirais que cette année on a la chance de pouvoir faire les foins au stade d'une bonne qualité et d'une bonne quantité c'est toujours un plaisir de voir le 800 fonctionner il a bientôt 30 ans mais il dit pas son dernier mot donc comme vous pouvez le voir je suis en train de faner donc là on a fauché hier soir et là il est midi, la rosée est levée donc on fan le principe du fanage c'est d'aérer le foin pour qu'il sèche plus vite et de façon plus homogène donc ma façon de procéder c'est pas très compliqué quand je passe la première fois je prends à cheval sur deux rangs sachant que la fanesse fait 5 mètres et la faucheuse fait 3 mètres j'arrive pas tout à fait à prendre deux rangs donc le premier passage je passe entre deux lignes et le passage d'après comme je fais là je passe à cheval sur le même rang comme ça la toupie du côté reprend ce qui manque ici et ça m'entame le passage d'à côté voilà donc là vous pouvez voir la différence là où la fanesse est passée le foin est bien espacé sur toute la surface du sol il est relevé, il séchera plus facilement avec le vent il passera à l'intérieur et ça lui permettra d'être sec puis on est sur une parcelle qu'on a semé au printemps l'année dernière donc c'est une de nos meilleures prairies les plus riches donc c'était du Saint-Foin qu'on avait semé voilà donc là on est vraiment sur de la bonne qualité donc on met aussi du dactyl que vous voyez ici et le Saint-Foin c'est les fleurs donc là on est vraiment au bon stade pour faire du très bon foin j'espère qu'on aura à peu près 5 tonnes de matière sèche par hectare bon l'herbe est vachement verte en tout cas c'est pas de grosse chaleur ils annoncent 24-25 degrés donc ça va bien mettre 4 ou 5 jours à sécher avant d'être prêt à presser on va devoir attendre plus longtemps mais l'avantage c'est que pour faucher avec le 845 sachant qu'il n'a pas la clime c'est pas plus mal parce que des fois quand il fait 30 ou 35 degrés c'est parfois un peu compliqué les premières parcelles de presser pour cette année je viens de terminer dans le baignet là comme vous pouvez le voir et les premières bottes sont faites donc je suis torse nu parce qu'on a galéré un petit peu à mettre le rombard en route donc comme tous les ans les 3 premières bottes ou 4 ça déconne un peu ils vont toutes rentrer dans l'ordre c'est parti on a le botan avec nous le foin est sec c'est parfait on est parti pour la saison donc une fois que les andins sont faits c'est au tour du rombard de prendre le relais et de former les bottes donc là c'est une petite prise à main ça fait 3 ou 4 ans que je ne me suis plus servi du rombard parce que je n'étais pas forcément ici pour faire les foins donc je vais me remettre dans le truc donc la première chose allumer le boîtier donc ça il n'y a rien de compliqué ensuite au niveau de la porte derrière ce rombard n'est pas équipé de crochets donc on met un petit coup de distributeur pour faire monter vous ne voyez pas l'aiguille du manomètre en pression ensuite on enclenche la prise de force et c'est parti voilà donc le pick-up en bas qui ramasse le foin tourne donc maintenant je mets un peu de régime moteur hop j'enclenche ma vitesse et je n'ai plus qu'à avancer la technique quand on suit un andin pour faire des belles bottes c'est de zigzaguer légèrement comme ça ça alimente le rombard de façon homogène de gauche à droite donc là le bip c'est pour m'avertir que la boîte est remplie donc le filet se lance hop au bout de 5 secondes le couteau s'enclenche le filet est coupé donc là je repose le pick-up ici avec le distributeur électrique j'appuie vers l'arrière ouvre la porte là la boîte est sortie on referme et le bip c'est pour dire que je suis prêt à repartir et le bip c'est pour dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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